Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Et toi, par toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de cinq talents. À un autre, deux talents. Au troisième, un seul talent. À chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla pour les faire valoir, et en gagna cinq autres. De même, celui qui avait reçu le talent en gagna deux autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un, alla creuser la terre, et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu cinq talents s'approcha, présenta cinq autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié cinq talents. Voilà, j'en ai gagné cinq autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié deux talents. Voilà, j'en ai gagné deux autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé. Que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque. Et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix. À celui qui y a, on donnera encore. Et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever, même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. « Appelons la parole de Dieu. » « Louons à toi, Seigneur Jésus. » La parole de l'Évangile ne cesse d'éclairer ce que nous avons à vivre. Et voici qu'aujourd'hui, cette parole des talents prend une signification particulière pour moi, votre évêque, au cours de cette visite pastorale et aussi pour vous tous. Tant, je contemple depuis quelques heures, les dons spirituels que le Seigneur vous a faits porter du fruit. « Vous n'avez pas enfoui le talent de l'Évangile, vous avez fait en sorte qu'il porte du fruit parmi vous. » Les dons spirituels, que sont la parole de Dieu, les sacrements, mais aussi toute la créativité que le Seigneur vous donne à son service, porte de beaux et grands fruits. Et il est bon d'en rendre grâce aujourd'hui. Comme l'a évoqué Adrien au début de cette messe, juste avant cette célébration, nous avons évoqué la semaine thérésienne, la boxe de Noël, la prière des frères. Nous avons évoqué aussi, bien sûr, la nouvelle croix de Sainte Monique. Mais il y a eu beaucoup d'autres initiatives qui ont été mises en lumière durant notre visite depuis deux jours et demi. Le Seigneur fait porter du fruit au don spirituel qu'il vous a confié, parce que vous ne les enfouissez pas dans la terre. Béni soit Dieu et béni soyez-vous de cela. Cela dit, peut-être certains d'entre vous se disent-ils, est-ce que je prends toute ma part à la mission confiée à l'Église et à cette paroisse d'annoncer l'Évangile aujourd'hui ? Même si beaucoup d'entre vous êtes engagés avec beaucoup de générosité, certains peut-être n'osent pas faire le pas en avant de se proposer pour tel ou tel service. un peu comme dans la parabole, celui qui a enfoui son seul talent parce qu'il a eu peur. Dans notre vie en général, dans la vie chrétienne en particulier, nous risquons toujours d'être paralysés par la peur. Peur de ne pas réussir, peur de ne pas être à la hauteur, peur de rencontrer des contradictions. Mais le Seigneur est précisément celui qui nous libère de nos peurs. Que personne parmi vous ne se dise qu'il n'est pas capable de prendre à sa manière une part active dans la vie de l'Église. quelle que soit son histoire, quelle que soit sa formation, quel que soit son tempérament, chacun est appelé à prendre toute sa part à la tâche confiée par le Seigneur lui-même à son Église. Rien ne doit nous faire peur puisque le Christ, par sa mort et sa résurrection et par son esprit de pente-côte, ne cesse de nous délivrer de nos peurs pour nous rendre capables d'être chacun à notre manière et ses démons. Les dons confiés à notre communauté paroissiale portent du fruit. Chacun, à sa manière, est appelé à participer à cette œuvre en dépassant toutes ces peurs. Les paraboles dans l'Évangile ne sont jamais des textes complètement terminés. des histoires pleinement achevées parce que celui qui avait eu cinq talents qui en a gagné cinq autres qui a été félicité par le Maître qu'a-t-il fait ensuite des dix talents rassemblés et celui qui en avait deux qui en a récolté deux qui a été félicité par le Maître qu'a-t-il fait de ces deux plus deux quatre talents récoltés. Cette histoire c'est à vous de la prolonger. L'Évangile n'est pas un récit terminé. C'est un récit qui ouvre sur l'histoire de l'Église que nous avons tous ensemble à continuer d'écrire. Et donc aujourd'hui ces talents qui portent du fruit à Bagneux et dont je bénis le Seigneur ils sont appelés à porter davantage de fruits encore. Non pas en multipliant les activités dans une sorte d'activisme non maîtrisé mais en allant toujours plus loin dans la proximité féconde avec le Seigneur. pour que son œuvre continue de se déployer dans le monde qui nous entoure et qui attend notre témoignage de foi d'amour et de paix. Chers amis en ce jour et en cette visite pastorale je bénis le Seigneur et je vous bénis pour les fruits portés par l'Évangile aujourd'hui à Bagneux. Je demande au Seigneur de libérer de toute peur chacun d'entre vous pour que vous soyez vraiment libre d'accomplir sa volonté et de témoigner de son amour de toutes sortes de manières. Avec vous avec tout le diocèse avec toute l'Église je demande au Seigneur de nous rendre toujours plus audacieux à son service dans la fraternité que le processus synodal est venu encourager dans le désir de permettre à chacun d'être rejoint par l'Évangile de la paix. Tout ce que le Seigneur nous a déjà donné nous avons à le réinvestir au service de son œuvre que cela soit aujourd'hui et demain votre joie. Amen. Amen.